Sous-titrage ST' 501 Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire Oh Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi Désolé mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup Mais je vais être obligé de t'exploser la face Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia Puis-je vous aider, jeune homme ? Bonjour monsieur, ce serait pour acheter une bague Quel genre de bague exactement ? J'en ai plus de 3991 ici Je peux voir la blu là ? Alors celui-ci est un superbe saphir de Birmanie Un satire ? Et ça coûte cher ? Si ça coûte cher, il fait 5 carats Et il vaut plus d'un demi-million d'euros C'est pour mes amoureuses, Nadia Je sais pas si vous la connaissez mais... Dites donc jeune homme, vous manqueriez-vous de moi ? Allez ficher le camp d'ici et tout de suite Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine ? Je vous dis de ficher le camp Chers clients, bienvenue dans notre supermarché Nous vous proposons une super promotion Sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte Pour le prix d'un Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte Pour le prix d'un Chers clients, encore une super promo 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin Pour le prix d'un J'ai bien dit 4 paquets pour le prix d'un Quoi ? Vous, monsieur, par exemple Oui, monsieur, c'est à vous que je parle Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse Eh bien rendez-vous au rayon lingerie féminine Où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 miniculottes en dentelle Pour le prix d'une miniculotte en dentelle Bonjour mon petit monsieur Tu cherchais une petite culotte ? Eh bien voilà notre promo Tu t'es ? C'est toi, Manu Je te jure que le bijoutier s'attire, il avait un oeil de caméléon en verre Tu veux dire comme les mutants extraterrestres ? Pire ! Je pensais à un truc Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi toi aussi ? Comme ça on pourrait partager la bague T'es givré toi, ça se partage pas une amoureuse ? Oui, c'est vrai, t'as raison Comment je vais faire alors ? Ah, j'ai peut-être une idée Allez, suis-moi Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste ? Chut, il faut pas en parler Secret des grands chefs Ah bon, d'accord En tout cas, soyez sages Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans comme dans les histoires de Prince Charmant Toi, t'occupe ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais S'il vous plaît, mesdames Est-ce que je pourrais vous parler ? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un Mais oui, bien sûr Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé Faut pas le répéter mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer Mais quel âge ont-ils ? Eh ben, mon pépé il a 87 ans et ma mémé elle en a 86 Chut, toi tu fermes ta boîte à Camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier la figure en se criant dessus Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible Maintenant ne t'inquiète plus mon petit Manu Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle Oh non, 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 non Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone Oh non, 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 non Hé côté d'éteint Des biscuits ? Comme c'est amusant Du shampoing Surprise ! Joyeux anniversaire Nadia ! Joyeux anniversaire Nadia ! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans Une surprise ? Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va ? Tu peux faire quelque chose ? Elle est en train de s'y trompter ! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau J'ai failli m'étrangler avec ! En plus elle est vraiment trop nulle ta bague C'est une bague de vieille ! Tu devrais peut-être la donner à ta mère ! Ah te voilà ! C'est toi qui a pris ma bague ? Ouais, c'était pour Nadia mais elle s'est étranglée avec alors tiens Je ne veux pas le savoir, j'en ai plus qu'assez de tes bêtises, Phil ! Oh, c'était un cadeau pour Nadia mais... Phil, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille D'accord maman ! Tchou ! Voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes ! Ça nous retombe toujours dessus ! C'est pas juste ! Tchou ! C'est pas juste ! Tchou ! Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir ! Chou les mecs ! Hé, Titof ! T'es quoi comme signe toi ? Je fais une gomme à la chloro à 100% de trou de nez ? Ouais, c'est ça, marrez-vous les dunas ! N'empêche qu'une fois il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune Et bah c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre ! Vierge, aujourd'hui notre amée devrait enfin se décider ! Ouais ! Ou alors il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose ! Nadia, il faut que je te cause ! Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes ? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine ! Hé, cool Dumbo ! Euh, cool, ok ! Nadia, euh, est-ce que tu crois qu'un jour tu voudrais m'épouser ? Hé, mais je rigole pas ! Il faut absolument que je sache maintenant ! Après ce serait trop tard ! Oh là là ! Est-ce qu'il peut être collant quand il s'y met celui-là alors ? À la limite si c'était pas de pitre ! Je dis pas ! Surtout ne t'en retourne pas, il est là ! T'as toujours pas répondu ! On se marie quand ? Et si on se disait dans deux ans ? Dans trois ans alors ! Ou trois ans et demi ! Hé, réponds ! Dans six ans ! Hé, Nadia ! Dans dix ans, Nadia ! On verra, mais pas avant vingt ans ! Dans vingt ans ? Super ! Plus que vingt ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi ! T'es devenue folle ou quoi ? Toi qui est si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser ? Conjugons aujourd'hui le verbe rêver au présent ! Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons ! Nadia, ma future ! Hé, Titeuve, mais qu'est-ce qu'il y a ? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois ! Je l'épouse dans vingt ans, Nadia ! Ça y est, elle me l'a promis ! Eh ben dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir ! Bah, pauvre Slip, tu te rends pas compte que vingt ans, c'est horriblement long à attendre ? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra... Il te reste encore le cm2, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la seconde, la première et aussi l'interminable et puis c'est pas fou ! Le futur désigne un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas prêt d'arriver ! L'année prochaine, ça va être cool ! Il ne restera plus que dix-neuf ans à attendre ! Tu crois pas que t'aurais plus vite fait de dégoter une méga machine à remonter le temps ? Et si tu racontes, pauvre Slip, ça existe même pas ! Ben si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça ! Même que j'ai bien vu comment c'était fichu ! Sans blague ! Toi tu pourrais m'envoyer dans le futur ! Ben ouais, ce serait méga fastoche ! Top là ! Grand carreau terrain vague à 5h moins le quart ! Oh, enfin, t'es blague là, c'est pas trop tôt ! Qu'est-ce que tu faisais ? J'ai failli attendre ! Je crois que j'ai tout ! Ah, il n'y a plus qu'à bricoler ! Vas-y, attrape ! Tiens, branche-moi ça ! J'ai l'impression qu'on va bien se marrer ! Réveil ! Rétroviseur ! Dérailleur ! Chaussette ! Fais rage ! Non ! Alors, j'en ai où ? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt ! On y va ! Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu ! Hé, attends ! Tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible ! Ben pourquoi ? Ben ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes, avec plein de petites boules de pus dessus, hein ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un neutralisant, un neutron très pratique pour ce genre de voyage ! On sait jamais ! Je l'ai eu pour Noël ! C'est d'accord, Manu, tu peux venir ! Mais pas de blague, hein ! Nadia, c'est ma future à moi ! C'est compris ? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extra-temporel ! Transfère fréquentiel de la radio et largage du module qui pure ! Et un truc pour la grande aventure vers le futur ! Il a sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part ! Ben dis donc, t'as vu ça ? Pas changé ! On a dû raté notre coup ! Est-ce que t'en es sûr ? Non ! Oh, ouais ! Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur ! Pouah ! Exterminateur de cafards ! Ben dis donc, quel boulot ! Regarde, ça, Manu, vingt ans après, et moi, c'est tout pareil ! Vise-moi ça un peu ! Oh ! On dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux ! Dis à l'ouest, mon vieux ! Ils auraient trente ans et ils passent en vingt-huit ! Chut ! Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle veut bien rassusamment, hein ? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette ! C'est plutôt prêt pour moi, maintenant ! Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes ! Dumbo, elle parle toujours comme ça ! Ça veut dire que Nadia, elle doit dater de m'amuser, elle est moi aussi ! Bon ben, tu t'en vas maintenant ! J'ai pas envie que tu fasses tout capoter ! Oui, oui ! Qu'est-ce que c'est ? Euh...Nadia ? Oui, mon petit, oui ! C'est bien moi ! Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme ? Euh...non, non, 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 rien ! Mais excusez-moi ! Pauvre Newc ! À cause de toi, on est allés bien trop loin dans le futur ! Nadia, elle date de Mamuzalem, maintenant ! C'est pas difficile, on a qu'à juste revenir un peu dans le passé ! Mais comment on fait pour retourner dans notre époque, maintenant ? Tu peux me le dire ! Mais on est vachement mieux ici, non ? Plus d'école, plus de parents pour nous commander ! Et je me retrouve obligée d'épouser la vieille Nadia ! Alors les bébés, ça traîne encore ! C'est pas l'heure d'aller au lit ! Oh ! Nadia ! Je crois que t'étais devenue une vieille sorcière ! Une vieille sorcière ! Non mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai quand même l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici ! Espèce de pédoncule complètement moitié du slip ! Oh non ! C'est même pompissime de nous téléporter dans le futur de l'amour ! C'est quelque chose pour toi de la part du... Oh Nadia ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Tchou, tchou, tchou�� ! Tchou, tchou, tchou ! T'chou, tchou ! Tchou, tchou. Tchou ! Ahhh... Ahhhhhhh... Mais vas-y, scratchez-lui la tête ! Hop là ! Arregne! Pour vous servir, très chers chante d'armes. Et taillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la fille. Oh yé, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier du teuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Taillons! Mais c'est super, tu teuf! Ah oui! Pour vous servir, chante Nadia! Oh, super, tu teuf, mon vrai héros. Ah oui! Ah! 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 Oh Super Titeuf, mon vrai héros Tu viens de me sauver la vie Corine, il faut que je te montre un super bug Tu vas voir, c'est très marrant Non mais ça va pas quoi, pour quel genre de fille tu me prends ? Ne pose plus tes seules pattes sur la vie Tchou, plutôt dur, mon Moi je sais depuis hier soir comment faire prendre à ces les filles Tu pourrais m'expliquer alors parce que moi j'ai du mal Évidemment François, tu t'y prends comme un méga brasier du slip Tu dois te faire passer pour un super zéro Un super zéro ? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes ? Mais non du naze, un zéro comme dans les films T'as juste à sauver la fille et alors tu deviens son zéro Et alors là mon gars, elle te fait un méga kiss J'en suis pas sûr, ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro mais elle l'embrasse jamais Ouais mais c'est vachement dangereux de faire le zéro Tu peux te faire atomiser par un super kill gun Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules Bah en vrai les zéro ils prennent zéro risque C'est que des sales trouillards là-bas Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot au nard Enfin vraiment, c'est des blaireaux Bah ouais mais t'aurais pu le dire avant Mais alors comment il fait le super zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur ? C'est hyper fast-off, il s'habille comme lui pour qu'on les confise Et au moment d'embrasser la fille, vous, il fait le cascadeur et il lui pique la place comme si de rien n'était Oh non, alors c'est rien qu'un sale tricheur Zou, zou et hop, regardez-vous Attention, voilà que passe la grande reine des rouleurs Alors la princesse, elle a rien dit du tout Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver Alors c'est lui qui l'embrasse Oh, elles sont vraiment nues ces princesses Eh, pas mal la fille hein Ah, mais c'est bon, la fille a faim Hé mais, c'est le moment de faire le zéro Allez vas-y, tu feras mon cascadeur Mais, non mais t'es si vrai, vous, vous ne pouvez pas faire ça On discute pas Mégas bien joué, Jean-Claude Et la cascade au verméda-t-il Tita ! Mon héros, mon dieu, tu viens de me sauver la vie Moi, ça, je ne fais rien Moi, tu peux enlever le râtelier ? Eh, faut pas exagerer non plus C'est moi qui viens de sauver Nadia Dégage de là, pauvre nuque C'est moi le vrai zéro de Nadia Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé T'as fait juste que me piquer ma place Qu'est-ce qu'à nous, c'est qu'une pauvre doublure ? Bon, c'est qu'un sale freezer C'est moi qui ai tout fait Alors ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va ! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus Bande de mégaposques T'as vu ça ? T'as vu, le méga super bisou Ça a super bien marché, en fait, le coup du zéro Ça y est, j'ai l'air trouvé Eh dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps ? Allez, vas-y, tape-la, on forme une bonne équipe tous les deux, non ? Tous les deux, ça peut être une bonne équipe ? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sable de l'eau Et ça, c'est vraiment professe C'est pas juste ! Eh les gars, vous ne direz jamais ce qui m'arrive de Mediakill Qu'est-ce que ça, t'as retrouvé ton zézik ? Je déménage Bah tu parles, ça doit faire trois milliards de fois Tu nous dis ça depuis le début de l'année Et puis tu l'as jamais fait, alors arrête Bah peut-être, sauf que cette fois, mes parents, bah ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier Le nouvel appart il va être immense On sera même obligés de prendre un vélo pour aller plus vite Et moi j'aurai même un cheval Et ma chambre, bah elle sera rien que pour moi Et surtout plus d'ici avec ses trucs de filles Et moi, je serai un peu le roi du monde quoi Enfin Et plus en plus, tu vas pouvoir changer d'école Vénère, va ! Grosse à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse Et je vous précie à tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis Ouais mais du coup, on se verra plus Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah tu pourras lui dire adieu pour toujours T'en es sûr, dis donc, Manu Stop ! Tu peux pas me faire ça Parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer Nadia Oh, ça suffit maintenant, Titeuf Arrête un peu avec tes histoires, tu veux ? Je veux pas déménager, moi Et si c'est ça, bah je vais le faire adopter par les parents de Manu Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait ? On le donne ou on le met à la poubelle ? Mon écran, ça t'a tort ! Non mais, qu'est-ce que tu lui as fait ? Rien du tout, je range Oh non, j'y crois pas ! Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets ? Mais enfin mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires Tous mes jouets, oh ma petite chaussette à moi que j'aime tant Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais Il faut savoir partager dans la vie T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus Et mon mugula doré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça Maintenant ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans Ça suffit Titeuf Maintenant arrête de te conduire comme un bébé T'as beau le droit, c'est rien que du kidnapping de jouets d'abord Et toi tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste M'en fiche moi, je ne serai jamais grand si c'est comme ça Bien, puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier Et c'est pourquoi en voulant absolument nager à marée basse C'est presque de très graves gratinures dues au sable, aux pierres Ainsi qu'aux divers coquillages Il est donc recommandé de porter pendant la baignade De petites chaussures en plastique Voyons cela en image C'est toi qui viens juste de couiner ? Je crois que ton imagination te joue des tours Ah bon ? Ben je croyais pourtant Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est lourd ce truc Faut absolument que tu me le gardes Manu C'est tous mes vieux jouets que ma mère rêve donner aux petits-enfants du Deux-Tiers-Monde De quoi ? Ben comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre Ça ne te dérange pas ? Merci, ciao Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement Où les jouets se révoltaient Et même que les soucoupes volantes, elles attaquaient tous les chats de la maison Mais de quoi est-ce que tu parles enfin ? Ben que des fois, les jouets, ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois Bon ben j'y vais, moi, je vais être en retard T'inquiète, maman Tu sais, les jouets, ben c'est moi qui ai donné le carton à EPSF EPSF ? Ben ouais, tu sais Enfants pauvres sans frontières Hé, Manu, Manu, mets la base, vas-y, la base, là Ben je joue pas avec un pauvre new qui vient de me donner un carton de détritus pourri Hé, Hugo, tu montes les antisèches d'arithmetrics ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'en ferais ? Tu vas changer d'école, non ? Et tu m'entrappes ? Et moi, eh ben je passe pas au lâcheur Mais oui, mais oui, je sais, Titoque Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école C'est pas juste, ils m'ont tous abandonné J'ai plus de copains, mon petit-père Tu veux bien être mon copain ? Tu veux ? Oh non, c'est pas possible Je suis sûr que c'est les grands mugules qui m'achetaient une malédiction Il n'y a plus qu'à tout ranger On ne part plus, ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre Ne t'inquiète pas, chérie, on en retrouvera un encore plus beau On déménage plus, on déménage plus, on déménage plus C'est méga cool, top génial, je vais retrouver mes copains et tous mes jouets Oh, que tu es belle Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je l'aime cette plante Et puis toi aussi, t'es hyper gentil, mon vieux Qu'est-ce qu'il se passe encore, t'es malade ou quoi ? Hé, tu vas où là ? On déménage plus Ouais, ouais, alors non seulement on se quittera plus jamais Mais en plus, je vais pouvoir récupérer mon carton de jouets Alors elle est pour belle la vie Alors, ben quoi ? Je te fais pour plaisir ? Ben si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que... Ton carton de jouets, ben... Ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre Que c'était des vieux jouets à moi Ah, alors ben, elle les a donnés à EPSF Tu sais, les enfants pauvres sans frontières C'est pas vrai ? Cette fois, c'est vraiment pas juste C'est pas juste Manu, ton assiette Ça a l'air vachement bon, me dame Je te remercie, Titeuf Merci, me dame Jean-Claude Merci, me dame Oh, doucement Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne Rien qu'une seule part Tchou, mais c'est la grande misère Oh, Jean-Claude, regarde, ça a un ovni C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher Tu vois des extraterrestres ? Je vois que le ciel et le soleil C'était rien qu'une fausse alerte C'était pas pour toi Mais, où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises ? J'ai sûrement encore un coup des extraterrestres Ouais, ben moi, je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord ? Non, 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 vous pouvez oublier ça, les enfants Il est hors de question que vous fassiez la sieste Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde Ouais ! Encore un jeu débile pour les coincer du zizi sexuel Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller À moins qu'ils ne préfèrent être privés de récré et de sortie à la campagne Comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été Oh, c'est tout, madame, c'est tout Titeuf, je suis là Je suis là-moi, Titeuf Non, non, ici Titeuf Titeuf Essaie de m'attraper si tu le peux Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour Oh, peur ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc pollue ? Un mugule de l'espace ? C'est ça, un vilain mugule Oh, un mugule à quatre yeux qui vient d'une autre galaxie Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague Un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas ? Euh, non, 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 madame J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras cent fois pour demain Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie Ouais, ben moi, je dis que c'est vraiment pas juste Bon, à quel tour ? Euh, je crois que c'est à vous, maîtresse Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse Je lui fais un triple-double-né de la mort, bien dégagé derrière les oreilles Et risque pas de pouvoir l'enlever Les enfants, où est-ce que vous vous cachez ? On est là, madame Prêt ou pas prêt, attention, les enfants, j'arrive Je sens qu'on va bien s'amuser Oh, on est tous là Oh, mytho ? Je veux dire, Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit ? C'est parce que c'est pas moi, madame Oh, mais par là, madame, par là ! Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtra entre mille Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude Non, non, c'est pas moi, maîtresse, moi, celui-là, à côté de The Fool Oh, maîtresse Oh, maîtresse ! Par ici Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça ? Cette fois, je te tiens, Hugo Hop ! Et maintenant, il est temps de passer au bouquet final Oh, maîtresse ! Très instructif, ce petit jeu, non ? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves Oula ! Je vous tiens cette fois, mes petits chenappants que vous êtes Alors, qu'ai-je donc entre mes mains ? Tite oeuvre ? Hé ! Il t'emmène la maîtresse ! Mais c'est qui, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais j'y crois pas, à ça Elle a complètement disparu Mais... mais... Maîtresse ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse ? De toute façon, cette vaut faute à tous les trois Et surtout de la tienne, Tite oeuvre Ouais, bon, bah si on peut plus s'amuser C'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton Bon, allez ! Pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse Bon, de petits chenappants ! J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé Oh, mais arrêtez ça ! Vous allez me rendre complètement en chèvre avec tous vos peines Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dédouer cette serviette pour que j'y vois clair ? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur ? On va à la vitesse du mur de collimation Vous voyez pas que je suis à fond ? Mais qu'est-ce que vous êtes en stressé, vous alors, les petits gars de la ville ? Mais où est-ce que je suis ? Et où sont passés mes élèves ? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu Ni vous, ni vous, c'est l'aide d'ailleurs Elle est là ! Tchou ! C'est bien elle ! Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête ! Hé ! Hé, madame ! On est là, madame ! Titeuf, Malu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Et où est passés le reste de la classe ? Mais que m'est-il arrivé ? Ben, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la quatrième dimension Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand... Vous avez disparu dans une phase spatio-temporelle de l'espace Alors, on est venu jusqu'ici au tracteur chercher du secours Et hop, on vous retrouve là comme par miracle ! C'est ça, comme par miracle ! Et le reste de la classe alors ? Youhou ! Les enfants ! Ah ! Ils sont revenus ! La maîtresse ! Tout va bien, dame ? Comme on est content de vous avoir retrouvés ! Tout va bien, les enfants ! Même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoués ! Vous êtes tous témoins ! La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel ! Pour vrai, Jean-Claude ! Oui, oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace Oh ! Regarde ! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici ! Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard ! Tu vois, par moi la maîtresse, elle aura confé le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien ! Mort de rire ! C'est pas juste ! Tchao ! Tchao ! Tchao les petits becs ! Hé ! Vous trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine ? J'avais jamais remarqué ! C'est ces petits nénés, hein ! Oh, je sais ça ! Ben, ils ont poussé cette nuit, alors ! Ouais, c'est vrai, sa petite œuf ! Elle en avait pas du comme ça hier ! C'est peut-être des pictures de moustiques ! Toi, arrêtez de dire n'importe quoi, les gars ! On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit ! Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin ! Euh... Sandrine, je... Et tu vas me lâcher ou les... Non mais dis donc ! Rends-moi ! Les mandarines de la cantine ! Mais alors c'est pas des vrais ! Rends-moi mon soutif ! Ton quoi ? Qu'est-ce que... Rends-moi ça, espèce de débit ! Hé mec ! J'ai un soutif ! J'ai un soutif ! Tchao ! Est-ce que ça va ? Tu ne t'es pas blessé, mon petit ? Oh ! Non ! Euh... Je veux dire euh... Non, 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 ça va bien ! Je vous remercie, mademoiselle l'infirmière ! Très bien ! Bon, soyez sages, d'accord, les enfants ? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine ? Elle ! Oh ! Moi non ! Ça, c'est du vrai ! Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum ! Mouais ! Moi, je dirais plutôt que ça frôlait, ça ! Non, non, non ! C'est du fort de faire du bien, ça ! Faut ! Vous vous y connaissez pas aux poitrines de nénés, vous ! Et je peux vous dire que ça, c'est du 130 ! Vous me croyez pas aux pommes de pauvres slip ? Ouais, ben moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça Et allez voir que j'avais raison comme ça Ouais, ouais, t'oserais pas ! Qu'est-ce que tu paries ? Je suis une gamme à la chloro complètement machée d'aujourd'hui par Nadia D'accord ! Top là ! Je l'y vais ! Oh, excusez-moi, madame, je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît ? Quoi, déjà ? Allons, Titeuf ! Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer ! J'ai vraiment over méga mal au brio, madame ! Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac ! C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf ! Mais dépêche-toi ! Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important ! Merci ! Merci beaucoup, madame ! Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant ? Entrez ! Bonjour, mademoiselle l'infirmière ! Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école ! Déshabillez-vous ! Le soutien-gant, s'il vous plaît, mademoiselle ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Comment ? Ici, là ? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf ! C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale ! C'est des trucs d'adultes ! Mieux vaut garder le secret ! Ah bon ? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais ! Je suis à vous tout de suite ! Restons calmes et soyons scientifiques ! 20 centimètres ! Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et un... Ah, c'est toi ! Tu voulais me voir, Titeuf ? Oui, oui, oui ! Je fais de la méga-compensation de l'intestinbrel ! C'est cela, oui, c'est cela ! Bon, eh bien, enlève ton T-shirt ! Quoi ? Mais pourquoi ? Ici, là, maintenant ? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte ! Mais, qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre ? Euh, c'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole ! J'ai mes cadeaux de Noël et... Et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs, vous comprenez, mademoiselle ? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici ! Allez, allez, approche ! Alors ? Tu les vois ? Ouais, ça y est, c'est froid ! Pas ça, alors ! C'est sûr qu'il vient vite lui mesurer les nénés ! Fantastique ! Je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil ! Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia ? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même ! Hé, c'est un bon plan, ça ! Après tout, t'es raison, Manu ! On a tous fait le même temps, non ? C'est malin, ça ferme ! Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress ! Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose ? Qui donc ? Moi ? Non, 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 non ! Bon, bah, il faut que j'y aille, hein ! Sinon, je vais rater la tétée ! Enfin, je veux dire, la récré, quoi ! Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle ? Voilà ! Regardez ! Alors ? Alors, t'as réussi ou quoi ? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze ! Un pari, c'est un pari ! Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia ! C'est bon, tiens ! Hé ! Mais il est le tout mouillé ! Ben... Ben c'était... Enfin, c'est parce que... Mais c'est normal ! Il n'y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche ! Et elle t'a rien dit du tout ! Non, non, non ! On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bonbecs ! Waouh ! C'est génial ! On sent drôlement bien le goût de dents de Nadia ! Oui, oui, mais bon alors ! Dis-nous, on sait du combien ces nénés ? Oh, allez, tu calmes ! Vous racontes pas ! Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ces poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus ! Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime là, Titoff ! C'est quelle poiture ces nénés à Airbag ? Ça va, je te le dis ! C'est du 95 ! Vous voyez ? Vous l'avez bien dit ! Mais c'est aussi du 100 ! Et aussi du 110 et du 80 ! C'est pas possible ! Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme ! Toi, t'es fou de fou ou quoi ? Tu nous racontes encore n'importe quoi ! On se tire, les gars ! C'est qu'un pauvre menteur ! C'est pas vrai du tout ! Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de nénés des filles, ça change tout le temps ! Et ça, bien sûr, en fonction des saisons ! Quoi ? Chut ! Parfaitement ! Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaces, donc crac ! 80 ! Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc... 100 ! Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc... 110 ! Et enfin quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu, donc... 90 ! Tu veux que je te dise ? J'aurais dû m'en douter ! Je savais bien qu'il y avait un truc ! C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles ! Avec une découverte pareille, je suis sûr que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés ! Oh ! Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit ! Y'a qu'à me demander ! C'est pas juste ! Tchou ! C'est toi le chat ! Mare de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampires ! Des dents de vampires ? Ça c'est rien ! Attends de voir mon déguisement de zombie bossu, un griffe méga coupante ! C'est pas de la nyognote de filles-têtes ! Mais je comprends rien de quoi vous parlez à la fin ! Ben, comment t'es pas au courant ? Nadia organise une fête pour Halloween ! Nadia ? Ben, elle m'a pas invité, moi ! Oh, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés ! Ouais, ben c'est parce qu'elle n'ose pas me mettre à la place que je mérite ! La première ! Oh oui, bien sûr ! Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter, elle t'a oublié ! C'est sûr ! Alors les garçons, ça va comme vous voulez ? Ouais, c'est cool ! Ça va, ouais, ça va ! Ben vas-y quoi ? Qu'est-ce que t'attends devant lui qu'elle t'a dit ? Mais arrête ! Lâche-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonsoir mon petit tefounet ! Petit tefounet, petit tefounet et puis quoi encore ? Alors, tu as passé une bonne journée ? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi et elle m'a même pas invité ! Oh ! Alors que tous les autres, ils y vont ! Tu as reçu une lettre aujourd'hui ! C'est peut-être... Une lettre ? Je l'ai mise sur ton lit ! Mon cher Dido, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains ? Signé Nadia ! Oh ! Ne seront admis que les monstres les plus horribles ! Je suis invité chez Nadia ! Je suis invité chez Nadia ! Je suis invité chez Nadia ! Ton lit ! Je suis invité chez Nadia ! Et je t'ai déjà dit cent fois de ranger ta chambre ! Je suis invité chez Nadia ! Mon déguisement de Géga Monstroïde à pâte gluante va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia ! Ça, c'est sûr ! Oui, très bien ! Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing ! Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux ? Une fois que tu n'y as jamais été, toi, Halloween ! Peut-être ! Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut ! Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costumes et bricolages ! Mais y a des trucs de filles là-dedans ! Mais maman, le thème, c'est mutants et monstres horribles ! Et pas grosses citrouilles toutes pourrites ! Mais arrête ! J'ai rarement fait quelque chose aussi joli ! Arrête de bouger comme ça ! Je vais finir par te piquer ! Tant mieux ! Comme ça, je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween ! Oh ! Mais quelle belle citrouille ! J'mets un mac ! De toute façon, j'irai pas ! Ça y est ! On est presque arrivés ! Ça va ! C'est assez près comme ça ! C'est pas la peine de te garer en face ! Laisse-moi descendre ! Faut que je marche un peu ! Voilà ! Comme ça, tu peux descendre ! T'es juste en face ! Vraiment super ! Oh ! Ça va vos chéris ? Oh ! Ça j'y crois pas ! Toi aussi t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite ! Oh non ! Tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle dit costume et bricolage ! Oh ! On peut pas y aller comme ça, mon pote ! On va trop avoir la honte, j'te dis pas ! Ouais, t'as raison ! Mais si on y va pas, Nadia nous invitera plus jamais ! Et déjà que t'es que 9ème sur sa liste ! Ouais, ça va ! Bon ! Je sais, j'ai compris, n'insiste pas ! On va y aller ! Mais c'est toi qui rentres le premier ! Oui ! Allez ! Vas-y, preuve ! T'es sûr que c'est... Ben t'entends pas la musique ! Allez vas-y, il sonne ! Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerait ? Hein ? Dis vraiment qu'un groupe heureux du zizi, toi ! Oh les belles citrouilles ! Hey, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont vus chercher des bons becs ! Oh les belles citrouilles ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourries de vous-même, espèce de naze ! On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête ! Allez, viens, on se casse ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic ? Qu'est-ce que j'ai peur ? Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie épuante ? Hé, le globule ! C'est comme ça que tu parles à ma copine, à moi ? Arrête ! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chérie ! Ouais ! Et toi, t'as de la chance d'être une nana ! Ouais ! Et puis, c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein ? Toi, t'as vos poches ! Je te fais une prise de finale de coupe du monde de Ninja ! Allez, viens ! On se tire de là ! Je crois bien qu'on leur a fait peur ! Waouh ! Qu'est-ce que t'es lait ! Il est trop horrible ton déguisement ! C'est hideux ! C'est vraiment le plus beau, mon petit homme ! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais ! Plus on est horrible, plus elles nous aiment ! C'est pas juste ! Chou !